Salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo Quoi prendre dans votre sac à dos lors de vos sorties pour pas rester sur le carreau Allez, à tout de suite en vidéo Alors, sortir en vélo c'est bien, mais pouvoir réparer soi-même un petit pépin mécanique et pas être bloqué dans la sortie, c'est encore mieux Alors on va voir ensemble, pour moi, ce qui est essentiel dans votre sac à dos afin de pas rester bloqué en colline On va commencer par les trois premiers Puisque ce qui peut vous arriver le plus souvent lors de vos sorties, c'est crever Donc si vous êtes en tubeless, un kit de mèche réparation tubeless Si vous ne l'êtes pas, un kit de réparation chambre à air Une chambre à air, parce que des fois vous ne pourrez pas réparer votre pneu tubeless Ou inversement la chambre à air sera déchirée, donc il faudra la remplacer Et bien sûr, une pompe pour pouvoir regonfler le pneu Ça c'est l'essentiel, si vous n'avez pas ça dans le sac à dos, déjà ça va être compliqué De réparer lors d'une crevaison qui peut arriver à tout moment Petit objet supplémentaire, un démonte-obus Pour la partie transmission Alors il va déjà vous falloir un multi-outil avec un dérive-cheven intégré Ce multi-outil vous servira aussi pour resserrer si des fois vous avez une vis ou autre chose A resserrer pendant votre sortie Il va vous falloir une attache rapide Une pince ou un lacet Pour enlever votre attache rapide Surtout sur le 12 et 11 vitesses Parce que c'est compliqué de les enlever à la main Sur les anciennes 10, 9, 8 Il n'y a pas de soucis, vous n'avez pas besoin de cet outillage La pince peut être remplacée par un lacet En haut à droite vous avez le lien de la vidéo Où je vous montre comment faire pour enlever une attache rapide avec un lacet Du lubrifiant chaîne Ça aussi ça peut être intéressant Si vous lavez votre chaîne parce que c'est trop humide ou tout ça Et des riselants qui vont vous servir en cas de casse de dérailleur Ou si vous avez besoin d'accrocher quelque chose Parce que vous avez cassé un rayon ou quoi Ça peut être intéressant d'avoir tout ça Voilà on a vu la partie mécanique Mais il y a aussi la partie pilote Si vous êtes atteint d'une fringale D'une dîner des plus glucémies Et que vous ne pouvez plus bouger C'est pareil C'est aussi important d'avoir de quoi se nourrir Pendant votre sortie Donc moi j'utilise compote énergétique Que je ne bois pas d'un coup Mais que je garde dans la poche Et que je bois un petit peu tout le long de la sortie Ça me permet d'avoir du sucre tout le long de la sortie Barre énergétique Bon là je ne vous ai montré qu'un produit de chaque Mais libre à vous d'en prendre plusieurs ou quoi Et un petit morceau de PQ Ça peut toujours servir aussi Parce que si tu arrives quelque chose Et que tu as envie et que tu n'as rien Tu n'es pas dans la merde C'est le cas de le dire Du coup en récapitulatif Pour moi les objets essentiels Vous pouvez l'emmener dans votre sac à dos Afin de ne pas être bloqué lors de votre sortie Par un pépin mécanique Ou par une petite fringale Ou par une petite fatigue Une chambre à air Une pompe Un kit réparation tubeless Ou réparation chambre à air Un démonte-obus On ne sait jamais si votre obus de valve C'est desserré en route Un multi-outil Avec surtout un dérive chaîne C'est super important Une attache rapide de chaîne Parce que si vous la cassez Vous aurez besoin de la mettre Avec une attache rapide Dérise lent Pour pouvoir attacher En cas de casse de rayon Ou attacher votre chaîne Si vous avez été obligé de passer En 6 gumspeed Parce que vous avez cassé votre dérailleur arrière 6 joints vidéo Comment faire Si vous avez cassé votre dérailleur Pour rentrer lors d'une sortie Une pince Une pince à attache rapide Surtout si vous êtes en 12 vitesses Ou 11 vitesses Ou alors Un lacet Qui peut vous permettre aussi D'enlever une attache rapide Si joint le lien de la vidéo Un lubrifiant chaîne Une boisson Des produits énergétiques Barre de céréales Compote Ce que vous voulez Un petit porceau de PQ Ça peut toujours servir Et pour ceux qui ont une transmission AXS sans fil Une pile CR2032 C'est la pile qui va dans votre commande De votre shifter Donc du coup Si vous tombez en panne Ça peut être intéressant d'en avoir une Voilà J'espère que Cette vidéo Vous aidera A préparer Vos sacs Pour vos sorties Et ne pas être emmerdé Surtout Lors de vos sorties Si vous utilisez D'autres Outillages Que je n'ai pas dit Dans les vidéos N'hésitez pas A le mettre en commentaire Et puis moi je vous dis Ciao tout le monde A une prochaine vidéo Sous-titres par Jérémy Diaz